Monsieur le Président de séance, Monsieur les membres du bureau, collègues sénateurs et députés, c'est avec peine que vous m'avez constaté ce qu'a passé là. Il y a présentement 22 sénateurs. Il y a 22 sénateurs. Il y a 99 députés. C'est-à-dire... Pardon ? 92 députés, excusez-moi. Ce qui sous-entend que le Parlement est fonctionnel. Nous sommes... C'est vrai. Il est clairement dit, Monsieur les sénateurs, si le Président de l'Assemblée nationale, qui est le Président du Sénat de la République, est empêché, c'est normal à ce que le Président de la Chambre des députés devient automatiquement le Président de l'Assemblée nationale. Mais par contre, j'aimerais quand même attirer l'attention à la fois des députés, des sénateurs, ainsi que la population haïtienne, pour leur dire que depuis le 14 février, M. Privert a donné sa démission ici même. Et que les 22 députés, sénateurs, n'ont jamais eu la capacité de s'asseoir pour mettre élue le président. Et c'est ça qui fait que je dis, c'est ça qui fait Mba, entrer dans le Jigoua, sénateur, sénateur. Parce que la paresse ne vient pas, comme vous dites, de cet auguste Assemblée, mais bien de ce petit groupe habillé en noir. Qui ont, ce petit groupe a refusé pendant quatre mois d'organiser des élections pour élire un président qui aurait pu s'asseoir à la place de M. le président de la Chambre des députés et ils l'ont fait à bon escient. Et c'est pour ça, j'ai eu à plusieurs reprises à dire peut-être qu'ils sont télécommandés. Et aujourd'hui, c'est cette honte. Mais quand on s'y auprès comme honte, moi-même en tant que sénateur, moi-même en tant que sénateur, moi-même en tant que sénateur, parce qu'il est dit dans la Constitution que seulement si le président du Sénat est empêché, à ce moment-là, le président de la Chambre des députés devient président de l'Assemblée nationale. Alors, c'est beau monsieur en noir, je vais finir, président, c'était tout simplement pour supporter le camarade sénateur et en même temps attirer son attention que ces beaux hommes en noir n'ont pas voulu et ceci par méchanceté organiser des élections pour élire un président. et aujourd'hui, ils sont entrés devant la face du monde de pécher contre la Constitution. Je veux cet après-midi, ce soir, je veux ce soir même attirer l'attention de tous les sénateurs ici présents qu'il est de leur devoir de faire en sorte que la Constitution soit respectée. c'est pas moi de moune respecter la Constitution pour nous. Merci sénateur. C'est la quête pour nous commencer respecter la Constitution. Merci. Je dis à honte là, c'est pour nous lier. Merci monsieur le Président. Sénateur, sénatrice, terminez vos rédivis. Je termine, Président, rapidement, vous dire comme l'honorable sénateur André Strichet l'a su bien dire, le président du Sénat n'est pas empêché, le poste est vacant. le président priveur n'est pas empêché, il est démis de sa fonction, le Sénat n'a plus de président et par conséquent, notamment le président pour ne pas continuer à violer la Constitution que nous prétendions sous l'IA. Merci. Merci. Et mise en discussion une dernière fois. député au bas. Honorable Président, chers collègues, membres du bureau, c'est avec plein de présidents que je constate qu'à la séance de ce soir, ce sont des sénateurs qui mettent en question la question de la présidence de cette séance. Président, qu'est-ce qui a le droit pour voter président, pour mettre dans le Sénat, pour fonctionner normalement? C'est nous, les députés ou les peuples que nous faisons? C'est les sénateurs que nous faisons. je dis, je dis, c'est tout ce que tu as fait, tu as toujours la constitution pour faire un compromis. Mais, pour que ce intérêt, il y a évoqué les antiques de la constitution, je ne l'accepterai pas. Merci, j'ai évoqué, je ne l'accepterai pas. Je ne l'accepterai pas. comme président ad hoc de la séance en l'Assemblée nationale pour lui ajouter l'autre point qui est cette discussion sur l'opportunité de décréter la permanence pour la Chambre des députés parce que Pepe a souffri et moi même député, Taimi Lavache, Clouvi Oka, Pepe Oka, Pepe Lavache, c'est le pouvoir pour parler non seulement dans nous, dans nos tout pays, aujourd'hui, nous, nous, des présidents pour mettre un deuxième point de la haute du jour qui s'est débat sur la possibilité de décréter la permanence pour la Chambre des députés parce que moi n'ai pas voulu à nos vacances pendant que Pepe a souffri, moi n'ai voulu travailler, président. Merci. Merci. Et on va passer au vote et ceux qui sont pour l'ordre du jour tel que lui parlait pour mes secrétaires sont priés de lever la main s'il vous plaît. Ceux-là qui sont pour. de la haute du jour qui sont pour la haute de la haute de la haute de la haute